Bonjour, bienvenue sur le site d'AlloDoublage, je m'appelle Philippe Valmont, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. L'élément déclencheur, ça a été en 1991, c'est-à-dire très tardivement, un ami, je venais de rater le concours de l'école Louis-Lumière. Je venais de passer un bac scientifique, j'arrivais au concours Louis-Lumière, je n'avais pas fait de prépa. Et un ami m'a suggéré de passer devant la caméra au lieu de rester derrière. Je commençais à tourner en Super 8, des courts-métrages, je m'amusais, je faisais de l'animation patamodélée à cette époque-là, en Super 8. Et je me suis pointé chez François Florent, j'ai rencontré une prof qui s'appelle Elisabeth Rodriguez. Et dès la première fois que j'ai mis les pieds sur le plateau, je me suis rendu compte, enfin je me suis rappelé tous les rêves d'enfant que j'avais sur le sujet, et qui étaient complètement enfouis, parce que le milieu familial, etc. ne me prédisposait pas à ce métier-là. Et au bout de six mois de cours de théâtre, je l'ai enfin annoncé à ma famille, ce qui a été assez atomique comme réaction, mais qui m'a enfin conforté dans cette idée-là. Voilà. Le déclencheur, ça a été, j'avais 14 ans, j'ai vu Les oiseaux d'Aristophane, mis en scène par Madeleine Renaud et Jean-Louis Barraud, enfin Jean-Louis Barraud dansaient avec leurs troupes. Et en regardant la pièce, je me suis dit, des adultes qui font ça toute leur vie, ils étaient habillés avec des plumes, couverts de plumes, ils étaient sur des perchoirs comme ça, en train de parler de la philosophie, de la République d'Athènes. Et je me suis dit, des adultes qui font ça toute leur vie, ça doit être sidérant, enfin c'est un truc incroyable. Comment on peut passer sa vie à faire un métier pareil ? Et voilà, et quand je me suis retrouvé sur scène, je me suis dit, oui, c'est ça, c'est ça, il n'y a pas autre chose. J'ai commencé en 93 avec Jean-Pierre Dora, fin 93 ou début 94 avec Jean-Pierre Dora. Il fait des petites interventions comme ça, et puis il est arrivé un moment où il y avait un personnage dans une série, et j'ai décollé comme ça, voilà. C'était quelle série ? C'était Louis C. Clarke, Les Aventures de Superman Junior, et Jean-Pierre Dora m'a donné le personnage de Jimmy Olsen. Et là, c'était extraordinaire, parce que j'avais fait un tout petit peu avant, tu vois, et je me suis retrouvé avec Emmanuel Curtil, Claire Guyot, qui sont des talents fous du doublage, et pendant trois ans, j'ai appris mon métier comme ça, voilà. Souvenir très ému pour moi, parce que quand tu débutes dans le métier, avoir des parrains, entre guillemets, enfin des gens qui sont là et qui te disent, ouais, ok, tu débutes, on va te filer un coup de main, et ils l'ont fait avec énormément de gentillesse, et ça a été génial, quoi. Et ça a duré trois ans, donc effectivement, c'était une aventure au long cours très généreuse, voilà. C'est la réponse classique de, c'est un doublage qui ne s'entend pas ? C'est avant tout un superbe casting, tu vois, il y a une, je trouve qu'une des dites grosses difficultés du doublage, c'est de trouver un timbre, une énergie d'un comédien français qui rentre parfaitement, et qui sert parfaitement la création de l'auteur, du comédien étranger, qui a fait quelque chose à la caméra, et le casting, c'est 80% de la réussite d'un doublage, et si le casting est juste, si la direction qui est donnée à ce comédien français pour rentrer dans cette image-là est juste, c'est sublime, c'est sublime. Alors après, est-ce qu'il faut être fidèle, ou est-ce que, fidèle à ce qui a été créé, bien sûr, mais est-ce qu'il faut être à 100% fidèle, ou alors est-ce que le comédien français va imprégner le personnage de quelque chose de plus ? Je pense à des comédiens fabuleux comme Patrick Poivet, qui orientent légèrement le jeu de Bruce Willis, pour que le résultat soit quelque chose de pétillant, qui est un plus, tu vois. Après, il y a toutes ces nuances-là qui font que dans le doublage, tu as un doublage riche, et puis, alors qu'est-ce qu'un mauvais doublage ? C'est un doublage où tu t'ennuies, quoi. Moi, j'arrive, après même 20 ans de métier, j'arrive à rester complètement spectateur, c'est-à-dire que je vais aussi bien voir une VF qu'une VO, selon les gens avec lesquels je suis. Si je suis avec ma nièce qui a 6 ans, on va aller voir une VF, tu vois, on ne se pose pas la question. Et je reste, je me laisse complètement embarqué. Donc, effectivement, un mauvais doublage, c'est pour moi, en tout cas avec mon œil, c'est un doublage où je me dis, il n'y a que des ficelles, quoi. Je ne suis pas embarqué par une émotion, c'est des trucs, c'est mécanique, c'est technique. Je ne suis pas, ouh, je ne décolle pas, quoi. Voilà. Alors, la première fois, c'était sur Batman, Begins, le premier. Et Laurie Rowe, qui est distributeur de la Warner, a cherché avec Jenny Gérard, avait confié ce film dans les mains de Jenny Gérard. Et donc, elle a fait des auditions, des auditions, des auditions. Je me suis retrouvé dans ces essais-là. Et au bout d'un deuxième tour, voilà, ils l'ont choisi dessus. Il y avait un travail de construction de la voie, puisque Christopher Nolan avait demandé à Christian Bell de travailler dans l'animalité, dans quelque chose de brutal, de quelque chose de très dur pour le personnage de Batman. Donc, on a fait ce travail-là, en collaboration avec l'ingénieur du son. Là, la complicité, la collaboration est très importante. Et on a construit cette voie, on a trouvé cette voie exactement dans ce que demandait Christopher Nolan. L'erreur, ce serait d'avoir construit le truc techniquement. Christopher Nolan voulait donner à ce personnage de Batman une brutalité, une animalité qu'il trouvait essentielle, puisque justement, le personnage de Batman existe. Il est basé sur la peur, c'est ce qu'on apprend dans le Begins. Il est basé sur la peur, l'angoisse de ce petit gamin qui s'est retrouvé un jour dans un puits, Bruce Wayne, et qui a eu cette terreur des chauves-souris. Donc, quand il revient, après tout son parcours initiatique, il revient dans Gotham City avec cette volonté de combattre le mal, en inspirant la peur à ses ennemis. Donc, le travail de Nolan, ça a été que Christian Bell rentre dans quelque chose qui soit terrorisé, qui terrorise, et dans la bestialité. Donc, en fait, l'axe, c'était d'aller chercher ce truc au fond du ventre, d'avoir cette rage, tu vois, un truc complètement furieux. Et ça amenait donc, effectivement, on était guidés par ce qu'il avait fait, donc c'était effectivement quelque chose dans les basses, dans quelque chose de très roc, mais on allait, voilà, on a trouvé quelque chose de très roc. Parce que la consigne était qu'il n'y ait pas de bidouillage électronique, il fallait que la voix soit brute, que ce soit porté par une émotion avant tout. Il n'y a aucune retouche par ordinateur ? Il n'y a pas de retouche, pas de retouche. Il y a une fois où il y a une retouche, c'est bien sûr quand le... Alors, je mélange les deux. Quand l'épouvantail a pris un neuroleptique et qu'il est complètement défoncé, il voit l'autre, et à ce moment-là, Batman est complètement dégoulinant, il est en pleine hallucination, et là, ils ont mis les machines à fond, ils ont bien traficoté pour... Moi, ça m'a posé un problème. La Warner, ça ne lui en a pas posé du tout. Laurie Roth, Evelyn Lien, elle m'a dit « Ne me pose même pas la question. » Tu vois, je lui ai dit « J'adore ce mec. » Et effectivement, c'était impossible que je double Eastlake Girl dans ce film. Mais j'ai eu le plaisir de le doubler dans l'imaginarium du docteur Parnassus, par la suite, et c'était vraiment super. C'est excitant parce qu'il dit à Gordon « Lâchez vos chiens, ça va être moi le meurtrier de ces cinq meurtres. » Voilà, il faut un héros. Ce sera donc Double Face qui sera ce héros. Et allez-y, foncez sur moi, je suis prêt à assumer cette position-là. Je ne sais pas ce qui va se passer dans le 3, je n'en ai vraiment aucune idée. Mais bon, tu as une genèse dans le 1, la genèse du personnage, comment ce personnage est créé, quel est son conflit intérieur. Dans le 2, il se confronte aux autres, il commence à exister et à avoir des victoires. Et puis le 3, je ne sais absolument pas où ça va. Donc, je n'ai aucune idée. Encore une fois, avec Nolan, on ne sait absolument pas où ça va aller. Et il semblerait qu'avec ce personnage de ce méchant, ce soit quelque chose de très brutal. Oh, je n'en sais rien, on verra ça à ce moment-là. En attendant, j'ai du boulot et ça ne va pas être simple. On va bien s'amuser. Sur Begins, on a eu une copie assez correcte, c'est-à-dire qu'on voyait l'image et The Dark Knight également. Sur les Batman, on a eu des copies assez correctes. Bon, c'était des copies où la couleur est très atténuée, où je crois même qu'on n'avait pas le montage final. Tu vois, il y a des scènes de cascade, des trucs qui n'avaient pas besoin d'être doublés, qui ne faisaient pas partie, je ne me rappelle plus trop. C'est long quand même, on a fait ça en 2005, puis 2008 je crois, c'est ça un truc comme ça, ou 2009, 2008, ouais. Donc c'était un peu loin. Mais c'est vrai que la logique de l'anti-piratage fait qu'on se retrouve des fois avec des copies entièrement noires, où tu as le rond qui se balade, et des fois c'est carrément hallucinant, parce que tu ne sais pas où tu es. Le meilleur exemple qui me met à l'esprit, c'était pour Munich de Spielberg, où le film était sous un nom de code, bien sûr, parce que les copies circulaient, il fallait que ce soit complètement camouflé, ça s'appelait Red Wine, et je n'ai su que très, au dernier moment, que je doublais le personnage principal du film. Parce qu'il y avait une confidentialité absolue, et que c'est au bout du troisième jour de travail que j'ai pu voir le film, parce qu'on travaillait avec une copie noire, alors là ils avaient vraiment poussé l'anti-piratage au maximum, et même Richard Badet, qui était l'ingénieur du son sur le film, par moments se disait, mais on est où ? On est dedans ? On est dehors ? On ne savait pas, tu vois. Donc on a vu le film en petite copie bêta, sur un petit écran comme ça, et on a pu voir le film, comprendre ce qui se passait, et qui c'était, tu vois, on va découvrir l'histoire. Enfin, la logique de l'anti-piratage est complètement légitime. Maintenant, ce que je trouvais un peu fou, c'est que ça contraigne à ce point notre travail, parce qu'il n'est pas compliqué de mettre un gros logo du nom, par exemple, de la société de doublage dans laquelle on travaille, et ça, tu sais que cette copie, elle ne va pas partir sur Internet, elle sera préservée par le studio, et c'est le studio qui sera responsable de cette copie-là, puisqu'il y a son nom en gros dessus. On n'est pas obligé d'aller très très loin, pas plus loin que ça, au moins dans le piratage. En plus, il s'avère que la qualité des films qui sont piratés, qui sont sur Internet, est excellente. Donc ce n'est pas les sociétés de doublage qui font sortir les films. C'est assez ambigu. Maintenant, je n'ai pas de réponse sur qui fait sortir les films, mais il y a des fois des films d'une telle qualité, on le voit, on en entend beaucoup parler, c'est sidérant. Donc on se dit, effectivement, il y a un manque à gagner qui est évident pour les distributeurs, c'est catastrophique, mais voilà, il faudrait qu'on trouve un juste équilibre entre la qualité de notre travail, les moyens qu'on peut nous donner pour bien bosser, et puis préserver effectivement les droits d'auteur. Non. La pression que j'ai, moi, c'est le rapport avec mon directeur artistique, c'est la seule pression que j'ai, c'est comment il va me diriger, comment on va partir dans le film, comment on va plonger dedans, les pistes. Ce qui est superbe, c'est que moi, je fais une proposition, le directeur artistique entend ce que je fais et il me recadre, et on part ensemble comme ça dans des personnages aussi complexes et aussi investis que celui de Christian Bell dans ce film. Il faut qu'on rentre et qu'on trouve le moyen de nourrir ce personnage-là. Donc on travaille comme ça. Moi, je ne reçois aucune pression. Vraiment. J'ai une oreille musicale assez fine, c'est juste, je ne chante pas trop trop mal, effectivement, donc on n'a pas eu besoin de direction particulière là-dessus. Ce qui était très important dans cette scène, c'est qu'on l'a fait à deux, avec la comédienne qui doublait la maman. Et ce qui était important, c'est que c'est au moment où il essaie que sa mère lui pardonne. Il a encore fait un écart, il a encore fait le con, et s'il chante cette chanson-là, c'est parce qu'ils sont tous les deux borderline comme ça, et il faut qu'il se renoue, il faut qu'il se ressoude, il faut que sa mère accepte qui il est. Et encore une fois, il a réussi à la manipuler en entamant cette chanson-là, et elle accepte. Oui, oui, mon fils, ok, t'as encore merdé, bon, on s'en va, ok, ok, je suis toujours là. Et ils partent en chantant comme ça cette chanson-là ensemble. C'est-à-dire avant tout, c'est-à-dire une scène d'émotion fabuleuse. Alors ça, ce sont des choix, des décisions de diffuseurs. Le diffuseur qui reçoit un nouveau film va donner, comme je le disais tout à l'heure, va confier son film à un directeur artistique, et ce directeur artistique va envisager une distribution. Comme je le disais tout à l'heure, 80%, enfin ça c'est mon opinion, et je ne suis pas directeur artistique, mais je pense que c'est partagé par pas mal de gens du métier. Quand le casting est bon, quand c'est juste que tu trouves un comédien qui va rentrer, qui va nourrir et servir l'image, il y a 80% du boulot qui est fait. Donc à la sortie de ces films-là, il y a des directeurs artistiques qui ont pensé que ce n'était pas intéressant même de me garder. Alors des fois, j'ai fait des essais pour certains des films, et ils ont vu effectivement que je ne rentrais pas tout à fait, que dans la dramaturgie, dans l'histoire de ce personnage-là, il fallait quelqu'un de beaucoup plus lourd que moi, ou alors quelqu'un de plus fin, tu vois. Et là, le directeur artistique fait son choix. Ce qui est légitime, moi, je devrais monter un Racine, je ne prendrais pas n'importe qui pour jouer Britannicus, par exemple, tu vois. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a déjà joué Britannicus avant qu'il va être mon Britannicus, tu vois. Alors, voilà. C'est avant tout une question de collaboration. On passe du temps ensemble et on travaille ensemble. Donc le choix est légitime. Eh bien, c'est Isabelle Brannens qui a dirigé le doublage, et c'était notre première collaboration. Et ça s'est super bien passé. C'était génial parce que, en plus, quand tu ne connais pas une directrice artistique, c'est délicat. Tu vois, tu es un peu dans tes chaussons. Et en fait, elle a écouté ce que je faisais, elle m'a remis dans l'axe, on a trouvé le truc, et ça s'est fait super vite. Et ce qui était très difficile, c'était... Et là, Jean-Charles, un geste son absolument monstrueux. On devait rentrer dans toutes les inspires et les espires. Il est très présent à l'image, très très près. Et donc, on devait absolument respecter toutes ses inspirations, ses respirations, c'était un travail titanesque. Et là, la collaboration avec l'ingénieur du son est essentielle. Essentielle. Et ça s'est remarquablement bien passé. Non, parce que forcément, dans un dessin animé, tu as une énergie qui est différente. C'est beaucoup plus tonique, beaucoup plus punchy. Et dans le dessin animé, en plus, je suis le bouffon vert. Je double le bouffon vert. Donc, comment ? Comme dans le troisième film. Oui, comme dans le troisième film. Mais dans le dessin animé, c'est dès le début, il est là. Il n'y a pas l'histoire avec le père, etc. Donc, c'est beaucoup plus punchy. Ça rentre plus dedans. Il y a beaucoup plus de dynamique que dans le film, on est un peu plus en subtilité. C'était Perrette Pradié qui dirigeait le dessin animé. Voilà, ça participe de ce que je te disais tout à l'heure sur les distributeurs qui choisissent un directeur artistique qui font leur distribution. C'est Hervé Ray qui dirigeait le film. Il m'a appelé pour faire la bande-annonce. On a fait la première bande-annonce. Et il s'avère que la Fox s'est dit « T'es un peu lourd, Philippe, dessus. Donc, on va faire d'autres essais. » Ils ont fait d'autres essais. Mais effectivement, ils ont choisi Anatole parce qu'il n'était plus léger, plus... Voilà, plus léger. Moi, c'est vrai que je me suis un peu aggravé dans les années. Et voilà. C'est Nathalie Rimbaud qui nous a dirigés sur ce film. Et elle nous a fait le coup de suivre l'histoire, de suivre le film sans rien nous dire de ce qu'il allait se passer. Donc, on savait que c'était un film d'horreur, que ça s'appelait « Motel », qu'ils étaient tous les deux visiblement au volant de la voiture au début et qu'ils allaient avoir un accident. Et puis, ils allaient se retrouver dans un motel, mais on ne savait rien d'autre. Et on a eu des sur-froides. C'était absolument génial. On a vraiment eu des sur-froides. Là, ça valait vraiment le coup. On s'est marrés. Et puis, on avait des conditions de travail qui étaient très confortables. Donc, on a pu prendre le temps de parcourir le film progressivement comme ça et faire monter l'adrénaline, faire monter les angoisses et les émotions. C'est encore un film d'action super punchy avec un décalage. Le personnage est un type assez linéaire qui va de A à B. Il ne fait pas trop de détours. mais il ne se départit jamais d'une certaine humour, d'une certaine distance. Alors, il se fait, par exemple, tabasser d'une des premières scènes du film. Il se fait tabasser comme ce n'est pas possible et il n'hésite pas à balancer des blagues aux gars qui le tabassent. Donc, ça déstabilise tout le monde. Et c'est vraiment très drôle. C'est très, très drôle. Et un film, ça n'arrête pas. Il y a une dynamique dans le film. Toujours avec ce décalage d'humour. Ça fait que tu es pris à contre-pied des fois. C'est vraiment bien foutu. Écoute, moi, j'ai eu la chance de commencer le métier sans passer par une école de doublage. Je pense que... Mais j'ai fait d'autres écoles. Tu vois, il y a deux ans de ça, j'ai travaillé avec un type qui s'appelle John Berryby qui a monté son atelier de coaching. On travaille uniquement au micro. Pour travailler au micro, appréhender le micro en narration, en publicité, par exemple. Et ça te permet d'avoir des bases techniques qui sont très solides parce que tu prends le temps de travailler. Alors après, quand on t'appelle pour du boulot, tu es plus disponible et tu sais, ton outil est beaucoup plus affûté, beaucoup plus travaillé. Donc en ce sens, je trouve qu'elles sont très bien, ces écoles de doublage-là. Maintenant, il faut voir qui les dispense et il faut qu'il y ait un minimum de rigueur et de sérieux. Des gens qui savent de quoi ils parlent. Voilà. Mais je sais qu'il y en a de très bien. Il y en a pas mal. Des moments de grand bonheur, il y en a pas mal. Je me rappelle d'un complètement incroyable. C'était la première fois que j'ai travaillé avec Jenny Gérard. J'avais travaillé avec Michel Gast sur les ambiances de gladiateurs, exactement. Et visiblement, il m'avait repéré. Donc il a donné mes coordonnées à Jenny Gérard, qui m'appelle. Un jour, il me dit, voilà, j'ai un film brésilien. Il y a un rôle pour vous. J'avais fait dans les ambiances des mecs qui gueulaient, tu vois, Hercule, genre de l'art, bref. On avait hurlé pendant toute la journée, bref. Donc je m'attendais à un truc à peu près comme ça, tu vois. J'arrive en studio et je me fais tout petit dans un coin. Je connaissais Jenny Gérard de réputation. On n'avait jamais travaillé ensemble. Et je vois une scène qui passe. C'est un travesti brésilien. Ça se passait, le film s'appelle 40 dix roues. Ça se passe dans une prison brésilienne et ce type est un travesti. Il se fait tabasser en permanence, violer en permanence et il parle à un médecin et il lui explique ça. Je vois la scène passer et puis le studio se rallume et j'entends « Bon, alors, monsieur Philippe Valmont est-il là ? » Et je me lève et je me dis « Ben oui, c'est moi, bonjour, on se présente, etc. » Je dis « Voilà, c'est votre personnage. » Je m'attendais à tout sauf à ça. « Comment a-t-elle fait pour me caster là-dessus ? » J'ai réécouté une deuxième fois, une troisième fois la boucle, on y allait, choup, c'était pile dedans. Incroyable. Une audace de casting hallucinante. Le plus mauvais, c'était sur un film sur lequel j'avais été un personnage qui était tellement loin de moi, tellement loin de moi que je ne m'en sortais pas et je devais tout truquer. Tout truquer, tout truquer. Et c'est la grosse difficulté du métier. Des fois, tu te retrouves sur des rôles qui ne sont pas dans ton énergie, pas dans ton timbre de voix, tu te demandes pourquoi tu es là. Il faut le faire parce que la montre tourne et il faut minimiser la casse et tu t'en sors tant bien que mal. Mais voilà, tu n'es pas heureux de ton boulot. J'ai eu ma propre compagnie de 95 à 98. J'écris beaucoup de spectacles, je les ai joués, j'ai eu la chance de les tourner essentiellement dans le sud-ouest de la France et ça a bien marché. J'ai écrit quelques courts-métrages aussi. C'est assez confidentiel mais je me lance, je progresse là-dedans. Je fais beaucoup de lectures de poésie pour une maison d'édition qui s'appelle la librairie Galerie Racine qui est une maison incroyable qui édite essentiellement des auteurs de poésie contemporaine, des jeunes, des moins jeunes. Il y a des choses passionnantes. On a eu le coup de cœur de l'Académie Charles-Croix pour un disque qu'on a enregistré où je lisais un texte en improvisation jazz avec un pianiste et le disque s'est très bien vendu et on a eu ce prix honorifique donc on était très contents. Je fais quoi d'autre ? J'ai plein de passions à côté qui me prennent pas mal de temps mais voilà mais c'est déjà bien rempli. Pour le moment, il n'y a pas de projet théâtre en route. Il y a des choses qui se dessinent mais voilà. Ouais. Amusez-vous à jouer. Il ne faut pas être sérieux. Il ne faut vraiment pas être sérieux et il ne faut douter de rien. Je me rappelle que dans ma carrière pour que ma carrière avance elle a vraiment rebondi sur plein de choses différentes et le doublage d'abord le théâtre j'ai eu la chance de commencer au théâtre avant quand j'étais encore en cours d'art dramatique et d'abord le théâtre après le doublage après ma compagnie théâtre tout en parallèle avec le doublage après pas mal de courts-métrages de téléfilms dans lesquels j'ai joué et puis le doublage après une grande partie oui mais ça ne m'a pas empêché de faire de la comédie musicale de faire d'autres choses à côté les poésies en ce moment donc ne pas hésiter à ouvrir votre réseau maximum à vous diversifier pour que chaque chose vous enrichisse chaque chose vous construit ce qui nous fait ce qui nous modèle ce sont les rencontres avant tout quand je suis parti travailler à Venise j'ai travaillé un mois et demi à la Vogalia Théatro qui est le plus vieux théâtre vénitien qui joue encore des spectacles en vieux dialecte vénitien ma collaboration avec Adriano Yuricevitch c'était en 97 elle m'a complètement enrichi et donc à l'époque j'avais déjà créé ma compagnie théâtre quand je suis revenu en France j'ai écrit différemment j'ai dirigé j'ai mis en scène différemment mes spectacles donc tout alimente tout même le doublage et ne pas hésiter à se diversifier à partir dans des niches qui au début paraissent peut-être un peu mineures mais voilà il faut créer vraiment son réseau et ses moyens d'expression le plus vaste possible le plus large possible sans aucune hésitation ne pas douter le doute c'est l'ennemi vraiment tu peux douter et te remettre en question mais au moment où il faut agir où tu actes là tu ne poses pas de question tu actes Merci, bravo je travaille pour vous donc je suis très content d'avoir ce retour parce que les témoignages de fans c'est juste coucou on est content du boulot que tu fais donc merci merci de le dire c'est vachement chouette